Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les propos attribués au président de la République est indûment rapporté par un organe de presse privé d'État et dans quelques instants. Projet de loi de finances 2025. Après les débats qui ont duré plusieurs jours, les députés ont adopté à la majorité le texte et les amendements proposés. Un texte qui va être désormais soumis au Conseil de la Nation. Une première en Afrique connaît connectivité. Algérie et Télécom lancent dès demain le débit ultra rapide de plus d'un gigabyte. Sans que les tarifs changent, on en parlera durant ce 19h. Le combat ne s'arrête pas pour les Sahraouis en vue de leur indépendance. Une volonté réaffirmée à l'occasion du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Et en terminant à l'édition, part du sport on évoquera la rencontre que doit disputer demain l'équipe nationale de la Malabo face à la Guinée équatoriale dans le cadre des qualifications à la Cannes 2025. Bonsoir et bienvenue à cette édition. En visite depuis lundi dernier, le ministre des industries minières et de la géologie du Congo, Pierre Oba, reçu aujourd'hui par le président de la République. Une audience à laquelle assistait également Boualem Boualem ainsi que le ministre de l'énergie Mohamed Arqab. À la sortie de l'audience, le ministre congolais est revenu sur le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans la production de phosphate et de fertilisants. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. dans le cadre de l'économie et dans le cadre de l'économie et dans le cadre de l'économie dans le cadre de l'économie et dans le cadre de l'économie dans le cadre de l'économie et dans le cadre de l'économie et dans le cadre de l'économie Le communiqué indique que dans un mélange induit du commentaire et de la déclaration officielle établie un organe de la presse privée a abusivement attribué au président de la République des propos sans fondement. Ces propos auraient été, selon cet organe, tenus par le ministre des Affaires étrangères au nom du président de la République à l'occasion du dernier sommet arabo-islamique de Riyad. Comme en font foi la version écrite, autant qu'audiovisuelle, la déclaration algérienne au sommet de Riyad n'appelle en aucune manière et sous quelque forme que ce soit à une réédition de l'embargo arabe de 1973, ajoute le ministère des Affaires étrangères. Une simple lecture de cette déclaration suffirait à constater que les sanctions politiques, diplomatiques, économiques et militaires dont il est question, sont celles dont l'Algérie appelle à imposer à l'antité sioniste pour l'agression, le génocide ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'elle perpétue impunément à Raza et dans l'ensemble de la région, conclut la même source. 19h08min, vous écoutez Agéchin 3, suite de l'édition de 19h, projet de loi de finances 2025. Après les débats qui ont duré plusieurs jours, les députés ont adopté à la majorité tout à l'heure le texte et les amendements proposés, un texte qui va désormais être soumis au Conseil de la Nation, les Mbukadom. Le projet de loi de finances adoptée aujourd'hui par les députés prévoit une série de mesures concernant l'investissement et les facilitations fiscales adressées aux entreprises et aux citoyens avec un budget de plus de 16 700 milliards de dinars. Le projet prévoit aussi des indicateurs macroéconomiques en hausse, tels que la croissance économique qui devrait atteindre les 4,5%. Du côté de l'inflation, le projet prévoit un taux de 4,25% pour limiter l'impact de cette hausse. Le gouvernement a prévu une série de mesures visant à renforcer le pouvoir d'achat du citoyen. Le soutien au prix des produits de base se poursuit avec un budget d'environ 660 milliards de dinars pour alléger la charge financière sur les ménages. Une exonération de la TVA est également en vue pour stabiliser les prix des produits de large consommation. La balance commerciale et la balance des paiements enregistrent respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliard de dollars avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Et comme on le disait, ce texte sera désormais soumis au sénateur du Conseil de la Nation. Il y a 4 ans, à El-Gergarate, le Sahara occidental occupé, le Maroc violait le cessez-le-feu, conclu en 1991. Aujourd'hui, pour le Front Polisario, la lutte armée est une priorité pour compléter la bataille politique, diplomatique et juridique. Alors que le Maroc, lui, continue d'ignorer l'existence de cette guerre. Plus de détails avec vous, Lesterini. Le peuple sahraoui déterminé à arracher son indépendance. Face aux agressions marocaines, l'accent est mis sur la nécessité de poursuivre la lutte armée. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies évoque une mobilisation importante sur plusieurs fronts. Oubi Bouchraya-Bechir. Le quatrième anniversaire de la reprise de la lutte armée au Sahara occidental, suite à la violation par le Maroc de l'accord du cessez-le-feu, intervient dans un contexte très particulier. Pour la cause sahraoui, à la fois compliquée mais aussi prometteur. On voit une mobilisation totale dans les quatre fronts. La résistance sahraoui, le front militaire, pacifique aux hommes équipés, diplomatique, mais aussi la consolidation des institutions sahraouis. Si le mandat de la Minurso a été prorogé, la responsabilité des Nations Unies qui peinent à parvenir à une solution politique est encore une fois pointée du doigt. Omar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et des prisonniers sahraouis. Il devait amener les Nations Unies à organiser un référendum de termination. C'est aperçu que finalement, cette mission de paix a été simplement un outil pour maintenir et renforcer l'occupation. En plus de la lutte armée, le front polisario a entamé également une bataille juridique prometteuse contre l'occupant marocain pour mettre fin au pillage des ressources sahraouis. Et toujours concernant les causes justes, à l'occasion du 36e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine en Algérie et du 20e anniversaire de l'assassinat du leader palestinien Asra Arafat, l'association Mashal Shahid a organisé une conférence en hommage au martyr palestinien. Ibtihal Adoun, il a assisté à les revenus avec ce sujet. Dans une allocution du président du Conseil de la Nation, Saleh Koudil, lui par fouet Sibouta, membre du Sénat et premier vice-président du Parlement arabe, a rendu hommage à l'héritage du président palestinien défunt, Yasser Arafat, rappelant son engagement indéfectible pour la cause palestinienne. Yasser Arafat, qui avait proclamé l'État de Palestine avant sa mort, a sacrifié sa vie pour cette cause, luttant jusqu'à son dernier souffle pour la justice et contre le colonialisme. Son souvenir reste vivant, marqué par son dévouement, et sa lutte devient un symbole de noblesse et de sacrifice pour les générations futures. Dans cette allocution, l'Algérie, sous la direction du président Abdelmajid Tebboun, réaffirme son soutien inconditionnel aux droits du peuple palestinien à établir un État indépendant avec quelques autres pour capital. L'Algérie poursuit son appui à la cause palestinienne, plaidant pour l'adhésion complète de la Palestine aux Nations Unies en condamnant les actes de génocide et les sanctions contre l'occupant. L'Algérie continue d'exiger la fin de l'occupation et appelle le Conseil de sécurité et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités envers les peuples colonisés. Et sur le terrain, la bande de Gaza toujours soumise au feu et au fer, de nombreux martyrs et des dizaines de blessés à déplorer. Et faisant fi de toutes les résolutions onusiennes, l'Algérie d'occupation continue de bombarder l'enclave malgré les appels au cessez-le-feu et du droit international. Écoutons le témoignage de Arwa Achour, journaliste palestinienne contactée à Gaza par Karima Ben-Nor. L'occupant sioniste a commis de nouveaux massacres les dernières 48 heures. 5 génocides contre des familles à Gaza. 62 sont tombées en martyr et 147 blessés ont été transportés vers l'hôpital alors que d'autres victimes sont restées sous les décombres. Les secouristes n'arrivent pas à les atteindre. En plus, les Américains qui déclarent que l'entité sioniste avance dans l'acheminement des aides au razawi n'a rien à voir avec la réalité. La famine au nord de la bande s'est propagée horriblement. Les personnes ne prennent qu'un seul pain par jour et rien d'autre depuis un mois. Même au sud de Gaza, il n'y a pas de nourriture et la situation s'aggrave de jour en jour. Retour à l'actualité nationale. Algérie Télécom lance dès demain un nouveau service, une première en Afrique, le débit ultra rapide de plus d'un gigabyte par seconde. Les tarifs ne changeront pas pour autant selon le directeur de la communication, Azdin Hirak. Il est contacté par Linda Hamad. Pour la première fois en Afrique, le lancement d'une nouvelle offre internet au débit ultra rapide allant jusqu'à 1,2 gigabit par seconde. Ce nouveau débit vient s'ajouter à d'autres nouveaux débits. Sur les offres idonfibre, à titre d'exemple, je cite 30 mégas, débit 60 mégas, débit 120 mégas, débit 240 mégas, débit 300, 500 et 1,2 gigabit par seconde à partir du 14 novembre 2024. Et je dirais très simplement que les débits augmentent, mais les tarifs ne changent pas pour nos clients. Donc c'est une volonté de notre entreprise à continuer à développer ses services et à continuer à moderniser et déployer son réseau pour toucher tous les Algériens où qu'ils soient dans notre vaste territoire. Donc nos clients sont chaleureusement invités à se présenter au niveau de nos agences commerciales pour avoir plus de détails ou sur le site web de l'entreprise où tous les supports digitaux sont à leur disposition pour augmenter leur débit ou pour souscrire à une nouvelle offre. Page culture, à présent, vous voulez aller aussi là, mais vous avez des enfants en bas âge qui risquent de s'ennuyer. Eh bien, les organisateurs du salon ont pensé à tout. Ils ont aménagé des espaces récréatifs pour occuper les tout-petits, les petits et les moins petits. Reportage, Maisa Smaïl. Pendant que les parents explorent les stands à la recherche de leur prochaine lecture, leurs enfants peuvent s'amuser tout en développant leur créativité grâce aux ateliers interactifs. Saada Douromeïsa, chef de projet événementiel au SILA. Nous avons à notre disposition un espace dédié aux enfants qui présente plusieurs ateliers, dont les ateliers maman-enfant où les enfants pourront faire des activités avec leurs parents. Nous avons aussi des spectacles de clowns, de magie, des mises en scène de théâtre pour enfants. Nous avons aussi des associations de trisomiques qui font des ateliers de recyclage. Ces ateliers offrent un moment de joie et d'apprentissage aux plus jeunes. L'espace situé dans la salle Ahgar accueille petits et grands tous les jours de 10h à 18h. Faisant de la visite au salon, une expérience enrichissante pour toute la famille. Et on arrive désormais à la page sport de cette édition pour évoquer le football et le match Guinée-Équatorial-Algérie demain à Malabo pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Nassima Djahout. Les Verts sont déjà à pied d'œuvre à Malabo, capitale de la Guinée-Équatoriale, en prévision du match de demain jeudi prévu à 14h à Malabo pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2025. L'équipe nationale s'est contentée uniquement de deux séances d'entraînement au centre technique national de Sidi Moussa avant de rallier la Guinée-Équatoriale. 48 heures avant le match, les Verts se sont présentés à Malabo avec un effectif complet. Cependant, deux absences, Bachir Belloumi et Brahim Maza pour blessure. Sinon, les autres joueurs sont tous aptes pour cette rencontre où l'objectif des Verts est d'enchaîner un cinquième succès de suite dans ces éliminatoires afin de réaliser le carton plein dans cette compétition. On écoute justement l'attaquant algérien Bredet Bounedjah sur la rencontre de demain face à la Guinée-Équatoriale. « Ce sera un match officiel, il est important de le gagner pour améliorer notre classement. Ça va être un match difficile, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer le match contre cette équipe de la Guinée-Équatoriale. J'espère que nous serons à la hauteur et nous ferons un bon match. Les conditions vont être difficiles, nous allons jouer à une horaire inhabituelle mais nous allons tout faire pour amener les trois points à la maison. » Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont effectué un dernier entraînement aujourd'hui, cet après-midi à 14h, à l'heure du match, à les Stadios de Malabo. Je rappelle que l'équipe nationale est déjà qualifiée à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle occupe la première place du groupe E avec 12 points. Et voilà qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Sid Ali et Tombal Ali et Laouis. Tout de suite, Le Point Météo avec Kalima Benange.